Il est très rare de n'avoir rien à penser ou à faire absolument dans une journée. Vous devez probablement, comme moi, jongler quotidiennement entre vie professionnelle, personnelle et éventuellement un side business à côté. Et soyons honnêtes, il vous arrive aussi d'oublier des penses bêtes que vous vous étiez fixé le matin en vous levant. La solution, vous la connaissez, c'est bien évidemment une to-do list. Je vous propose de vous montrer, dans cette vidéo, la routine est l'outil que j'ai mis en place pour presque rien n'oublier. Pour trouver la bonne solution, j'ai essayé plusieurs techniques pour finalement adopter un modèle disponible gratuitement sur l'outil Notion. Depuis quelques mois, je me sers de cette application pour de nombreuses activités quotidiennes. Cette plateforme est faite pour organiser de nombreuses activités de notre vie. Je vous emmène sur ma page to-do list de Notion pour vous faire découvrir ma routine. Alors voilà, nous arrivons sur le site Notion, version Destock, qui existe également sous forme d'application. La première chose à faire est d'aller rechercher les templates. Donc, il existe soit des templates prédéfinis, soit on peut aller directement sur le site de Notion pour aller chercher encore d'autres templates. Donc, c'est le cas pour moi. Donc, l'outil que j'utilise, il s'appelle Task List. Donc, je recherche dans la barre d'outils. Il est là. Donc, je vérifie que c'est bien celui-là. Et je vais directement le télécharger sur mon espace personnel sur l'application Notion. Donc, vous voyez, ça ne prend que quelques minutes. Donc, voilà la page de ce template qui est assez simple. Et on a trois colonnes, to-do, doing ou done. Le but maintenant, ça va être de venir inscrire différentes tâches que l'on a à réaliser. Et généralement, les tâches qu'on a à faire, c'est plutôt des tâches à faire, donc à to-do. Donc là, je ne sais pas. Par exemple, je vais, du coup, créer cette vidéo que je suis en train de vous faire. Donc, je me suis fait une to-do liste pour cette vidéo. Donc, vous choisissez les différents paramètres. Vous pouvez bien évidemment rajouter encore d'autres éléments. Donc là, je ne sais pas. Par exemple, je vais, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Eh bien oui, réserver les vacances. C'est une bonne idée. Alors, comme vous pouvez voir, on peut aussi mettre quelques icônes pour un peu imager les différentes pages. Qu'est-ce que je vais vous en mettre encore un troisième ? Qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma liste de tâches ? Par exemple, répondre aux mails de XX. Donc là aussi, vous pouvez mettre un petit icône. C'est toujours un peu plus sympa. Donc voilà, j'ai mis trois tâches à faire, trois actions à faire. Par exemple, je vais en rajouter une qui est en train de se faire, donc doing. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Prendre rendez-vous chez le coiffeur, par exemple. Alors là aussi, pour s'amuser, on peut mettre un petit icône sympa. On va essayer coiffeur, non, il n'y a rien. On va essayer coiffeur, non, ciseaux pour voir. Ouais. Et donc, cette tâche est directement dans doing. Et le but maintenant, voilà, à chaque fois qu'une tâche est réalisée, on l'a fait passer d'une colonne vers une autre, de façon à pouvoir suivre l'évolution des différentes tâches sur lesquelles on s'est fixé. Voilà comment j'utilise l'outil et l'un de ces templates gratuits pour me créer ma propre to-do list. Bien évidemment, il m'arrive encore d'utiliser un papier, notamment au travail, pour noter mes actions. Car il n'est pas toujours facile, quand on travaille, par exemple, dans un établissement de santé, d'avoir son smartphone toujours à portée de la main. Cette organisation présente quand même quelques contraintes. Cela prend du temps, car utiliser une to-do list suppose et impose de se poser pour écrire ce qu'il faut faire. Il est important également de rier au fur et à mesure les actions réalisées. Il faut trouver le tool le plus adapté. Papier, application ou outil en ligne, vous avez l'embarras du choix. Testez et testez encore jusqu'à trouver le bon compromis avec vos contraintes. Tenir dans le temps. Ce type d'organisation va forcément bien fonctionner pendant les premiers jours. Au fil du temps, les bonnes habitudes risquent de peu à peu s'essouffler. Pensez alors aux gains apportés par cette organisation pour éviter de passer à côté de moments importants. Au final, malgré les contraintes que ce type d'organisation suppose, j'ai adopté une routine to-do list en utilisant l'application Notion. Le plus important reste d'avoir une organisation qui convienne et qui s'adapte à vos contraintes. Maintenant, c'est à vous de jouer ou plutôt de travailler sur votre organisation et sur votre to-do list. Pour vous aider, je vous ai mis en description tous les liens qui pourront vous servir. Et surtout, n'hésitez pas à essayer plusieurs techniques d'organisation et à me mettre un petit commentaire. Merci. 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 Merci.